Bonjour à tous les petits cookies et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je teste pour vous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de tester pour vous le service de Lidl qui s'appelle Menu Box. Donc les Menu Box de Lidl c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement des box qu'on reçoit à la maison avec plein d'ingrédients à l'intérieur pour pouvoir faire des recettes. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça se passe. Donc déjà on a le choix entre trois types de box, donc les box végétariennes, les box normales et les box wet watchers. On peut choisir des box pour deux ou pour quatre personnes et on a le choix dans la fréquence de livraison. Donc on peut être livré soit toutes les semaines, les deux semaines, les trois semaines ou les quatre semaines, donc une fois par mois. Et on a le choix aussi du jour de livraison. Donc on peut être livré les mercredis, les jeudis ou les vendredis. Et au niveau de la livraison, c'est tout simplement par la poste qui vous envoie le colis avec la poste du matin de façon standard. Et si vous êtes inscrit au service de poste en ligne, vous recevez un petit mail pour vous dire que votre colis, il est en cours d'arrivée. Et comme ça, vous savez si tout est bien arrivé ou pas. Ce qui est bien dans ce service aussi, c'est que vous avez la possibilité de le mettre en pause. Donc par exemple, si vous savez que vous allez partir en vacances et du coup, vous n'allez pas pouvoir consommer la box, et bien vous pouvez tout simplement aller sur le site qui est très bien fait d'ailleurs, qui a un joli interface, qui est simple d'utilisation. Et puis vous sélectionnez tout simplement, il y a un petit bouton mettre la box en pause et comme ça, vous serez tranquille. Et la fois d'après, vous recevrez votre box normalement et du coup, vous ne serez pas aussi facturé de la box. Au niveau du paiement, justement, il y a deux possibilités pour payer, soit par carte de crédit, soit par poste finance. Et au niveau des prix, donc une des choses qui doit sûrement vous intéresser le plus, donc ça varie selon le type de box qu'on choisit. Là, je vais vous indiquer les prix pour deux personnes. Donc la box normale, elle est à 69 francs. La box végétarienne, elle est à 59 francs. Et la box Wet Watchers, elle est à 72 francs. À l'intérieur de ces box, il y a toujours trois repas. Donc du coup, si on fait le calcul pour la box végétarienne, parce que c'est celle que moi je prends, 59 francs pour deux personnes pour trois repas, ça nous fait 9 francs 80, quelque chose comme ça, par personne par repas. Donc c'est encore assez raisonnable, mais surtout, moi de l'expérience que j'ai faite, donc ça fait quelques mois que je suis inscrite à ce système, et à chaque fois, on en a eu pas pour deux personnes, mais pour trois personnes en somme. Donc on a fait la recette, on a pu manger pour deux le soir, et j'ai encore eu pour une personne le lendemain à midi. Donc si on fait le calcul vite fait, 59 francs pour trois personnes pour trois repas, ça nous fait 6 francs 50, 55 par repas par personne, ce que je trouve vraiment très très raisonnable pour un service comme ceci. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment la box fonctionne, et ainsi qu'une petite recette qu'on va pouvoir tester ensemble. Quand on ouvre la box, on peut voir déjà deux papiers à l'ouverture. Le premier qui est là pour expliquer un peu toute la philosophie de menu box, donc on nous explique qu'ils essayent de prôner un maximum l'environnement, d'emballer leurs produits dans le moins de packaging possible, et on nous montre aussi l'application mobile qui est très bien faite. Le deuxième papier est là pour donner les recettes, en fait. Sur la première page, on peut voir la recette avec le temps qu'il nous faut pour faire la recette, le nombre de jours dans lesquels il faut les consommer, et sur l'arrière, on peut voir les ingrédients nécessaires, les ingrédients qu'il nous faut à la maison et la recette. Il y a donc trois recettes par box, et on reçoit encore une petite feuille avec un aperçu des recettes de la semaine suivante et celle encore suivante. Ensuite, quand on ouvre, on a un petit récapitulatif de la box, avec aussi les ingrédients et les ingrédients qui nous manquent pour faire la recette. Et après, on peut voir que tous les légumineuses sont emballées ou pas à l'extérieur. Donc là, on a tout ce qui est légumes et épices. Ensuite, tout ce qui est féculents est emballé dans des petits cornets individuels. Là, on peut voir par exemple de la polenta, du risotto. Donc effectivement, ils essayent un maximum les légumes qu'il n'y a pas besoin de mettre dans du cornet, de les enlever. Et ensuite, on a toujours un petit cornet à côté, où là, on a tout ce qui est goût, épices, échalotes, ail, s'il y a besoin de miel, etc. Et là, on a le paquet qui est réfrigéré, donc dans lequel on a des sachets congelés, et ces sachets, c'est rempli de l'eau. Donc du coup, on peut l'utiliser pour arroser les plantes. Et ensuite, on a tout ce qui a besoin d'être au frais. Donc là, par exemple, les crèmes qui sont dans des gobelets en papier. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, que je ne vois pas tellement l'utilité. Et maintenant, on part sur la recette. Donc pour cette recette, il nous fallait 300 g d'amandes, 150 g de jaune pousse d'épinards, un oignon rouge, une gousse d'ail, 250 g de tomates cerises, 200 g de fusilli, et 100 g de crème de mie crémé. Et par rapport aux ingrédients qu'il nous fallait à la maison, il s'agissait du sel, du poivre, un peu de sucre, et de l'huile d'olive. Et maintenant, je vous laisse avec la recette. Donc pour commencer, il fallait caraméliser un peu de sucre avec de l'eau dans une poêle. Une fois que c'était bien chauffé, on ajoute les amandes concassées pour les caraméliser. On rajoute un peu de sel. Une fois que c'est prêt, on réserve sur du papier sulfurisé. Ensuite, on lave les épinards. On lave et on coupe les tomates en deux. Et on hache l'oignon et la gousse d'ail. Dans une poêle, mettre deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Faites revenir les oignons et l'ail. Y ajouter la moitié des tomates cerises. Et les jaunes pousses d'épinards en plusieurs fois, en attendant que ça réduise parce que ça prend beaucoup de place dans la poêle. Une fois que tout est bien réduit, on peut saler et poivrer. Et puis, on réserve en attendant, on cuit les pâtes. Une fois que les pâtes sont cuites, on enlève l'eau et on rajoute notre préparation à base d'épinards et de tomates. On mélange tout ça. Et on rajoute notre pot de demi-crème. Et enfin, on peut dresser dans de jolies assiettes en mettant la préparation de pâtes. En rajoutant les tomates cerises qui n'ont pas été cuites. Et pour finir, en décoration, les amandes caramélisées. Bon appétit ! Donc, à la fin, j'aimerais vous donner mon avis sur ce service. Personnellement, j'adore. La première fois que j'ai fait, c'était vraiment pour tester pour la vidéo. Et depuis, j'ai continué. Donc moi, je me fais toujours livrer une fois par mois. Par contre, je trouve ça vraiment chouette. Parce que ça nous permet de découvrir peut-être des nouveaux... Pas des nouveaux ingrédients. Mais c'est vrai que, par exemple, des fois, je tombe... On a du navet. C'est pas un légume que j'ai l'habitude de consommer et de cuisiner. Là, ça m'oblige à le faire. Et ça me donne une recette pour pouvoir le faire. C'est pas simplement comme les paniers de légumes. On vous donne un légume et vous savez pas forcément quoi faire avec. Donc ça, c'est mon premier point positif, on va dire. C'est la découverte. Le deuxième point positif, c'est que... Ça permet aussi d'avoir un garde-manger qui est plus raisonnable. En fait, c'est qu'on reçoit tous les ingrédients exacts pour les recettes. Donc du coup, on n'a pas de gâchis dans le frigo, on va dire. Si on mange tout ce qui a été préparé. Après, on ne se retrouve pas avec un reste de crème fraîche qu'on ne sait pas quoi utiliser, qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et du coup, qui finit par pourrir dans le frigo. La plupart des recettes, je les trouve vraiment bonnes. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut faire des feedbacks. Après, quand on a reçu la box, on reçoit un mail pour nous demander de faire un feedback sur les recettes. Puis du coup, on peut juger un peu chaque recette. Comme ça, eux, ça permet qu'ils se remettent à niveau, qu'ils se remettent au goût de tout le monde. Et personnellement, moi, je trouve ça pas très très cher pour ce que c'est. Avec la qualité des ingrédients qu'on a, la plupart des ingrédients, ils essayent de faire Suisse, donc d'origine Suisse, et de saison. Et au final, au niveau de la quantité, moi, je trouve ça très bien. Comme je vous ai dit, c'est censé être des menus pour deux personnes. Et nous, on en a toujours assez pour trois personnes, sans se priver. On mange à notre faim et on en a pour trois personnes au lieu de deux. Au niveau des points négatifs, ça c'est surtout par rapport à leur papier. Comme je vous ai expliqué, ils prônent les efforts qu'ils font par rapport à l'environnement, par rapport au recyclage, etc. Mais je trouve qu'il y a encore quelques points qui pourraient être améliorés. Par exemple, j'imagine que c'est pour une question de sécurité de transport, mais quand on reçoit un petit gobelet peau de crème fraîche, par exemple, il est toujours mis à l'intérieur d'un gobelet en papier. Et du coup, je trouve ça pas vraiment utile. Après, j'imagine qu'ils ont fait des tests et qu'ils se sont rendus compte que plusieurs fois, les gobelets de crème peut-être explosaient, et puis ça, ça permettait de sécuriser ce souci. Mais voilà, personnellement, je pense qu'il pourrait y avoir une autre solution. Et le deuxième point que je trouve négatif, c'est quand on reçoit des pâtes, de la polenta ou ce genre de choses, des féculents, ça arrive dans un petit cornet en papier, ce qui est bien, c'est du papier, sauf qu'elle a une petite fenêtre en plastique. Et ça, c'est complètement contre-productif si on veut recycler le papier, c'est qu'on est censé pouvoir, on devrait pouvoir à chaque fois arracher cette fenêtre en plastique qui ne sert pas à grand-chose, en somme. Et là, dans leur papier, c'est impossible. Donc du coup, ils mettent dans du papier pour qu'on puisse le recycler, mais en somme, avec cette petite fenêtre en plastique, on ne peut pas le recycler. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage, ce serait un point à améliorer pour eux. Le dernier point négatif pour moi, c'est que les légumes ne sont pas toujours de saison. Alors, le légume principal, on va dire, est de saison, souvent. Là, comme en hiver, on a pas mal de betteraves, ce genre de choses. Mais des fois, pour accompagner, il y a des légumes pas de saison. Comme par exemple, l'autre jour, j'ai reçu une tomate avec, qui n'était d'ailleurs pas du tout mûre, parce que ce n'est pas la saison des tomates. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. On a quand même, même si on est en hiver, on a un choix qui est un peu moins vaste qu'en été, on a quand même une possibilité de garder des légumes de saison. Donc je trouve qu'il y aurait un tout petit effort à faire à ce niveau-là. Au final, voilà, moi je vous recommande vraiment ce produit. Je le trouve chouette, sympa, ça change de d'habitude, et c'est pas si cher que ça pour la quantité et la qualité des produits qu'on a. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les détails, les liens, etc. seront en barre d'infos. Si vous avez d'autres idées, eu envie de concepts de ce genre que je pourrais tester pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, comme ça j'aurai d'autres idées et voir ce qui vous plairait que je teste. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir toujours plus de gourmandise et de magie Disney. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de toujours rester des petits gourmands. Bye !